Bonjour DJ Killers. Bonjour Barbara. Je t'appelle DJ Killers ou Harry Jordan Comartin ? Comme tu veux. Ok, Harry Jordan alors. J'aime bien. Comment ça va ? Ça va très bien toi. Ça va ? Un petit peu fatigué tu me disais. Ouais, je suis un peu fatigué mais ça fait partie du job on dira. Ok, c'est pour ça qu'on voit moins tes yeux que si tu n'étais pas. Aujourd'hui, la fatigue est à son apogée on dira. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Harry Jordan Comartin, aka DJ Killers, comme on dit dans le jargon. Martinique, fier de l'être, 35 ans, papa, DJ international, chef d'entreprise, businessman, on dira un peu visionnaire, un peu atypique aussi. En tant qu'artiste, il faut reconnaître qu'on a un alter ego. Et puis voilà, j'aime la vie, j'aime manger. Et puis je dis que chaque jour est important de vivre à fond. Voilà. Alors je crois que je n'ai jamais eu d'invité qui m'ait donné à ce point précisément, si tu veux, les guidelines de l'interview. Donc on va commencer par visionnaire. C'est quoi visionnaire ? Pourquoi ? Visionnaire, pourquoi ? Parce que depuis ma plus de 30 ans en France, en tout cas dans tous les souvenirs qui me reviennent, j'ai toujours été, pas marginal, mais en marge un peu de ce qui se faisait de commun. J'ai toujours voulu m'habiller différemment, apporter quelque chose en plus, même quand je travaillais en tant que plus jeune ou quand je faisais des stages, j'aimais toujours aller plus loin dans le délire. Donc c'est, je pense, ce côté-là qui m'est attribué de visionnaire, je pense. D'accord. Et tu as grandi où ? Tu es martiniquais, fier, mais tu as grandi où ? Tu es martiniquais, j'ai grandi à Trenel. OK. Entre Trenel et DJ, deux quartiers qui n'ont rien à voir. Mais c'est une belle diaspora, on dirait. Et puis j'ai connu plusieurs types de vie. De milieu ? De milieu. Et je pense que ça m'a permis de garder, même aujourd'hui, ce côté humain. Parce que j'ai été confronté à la pauvreté. D'abord, à Trenel ? Oui, parce que mes parents, ils sont toujours battus, ils ont beaucoup travaillé. Oui. Mais ce n'était pas évident. Qu'est-ce que tu faisais tes parents ? Ma mère, au début, elle était scripte pour des grands écrivains, comme Raphaël Confiant, etc., sur le campus de Chelseaa. Après, elle a travaillé à l'ICEF, qui est un institut qui accueillait des professeurs étrangers pour leur permettre de faire une immersion dans les Antilles et de devenir profs, soit d'anglais, d'espagnol. En tout cas, de mes souvenirs. Et maintenant, elle est en éducation nationale. Elle travaille avec tous les inspecteurs, les professeurs et tout. Et ton père ? Mon père a été agent EDF, dans les plus heureuses agences des Antilles. Il a fait plein de stages. Et la pauvreté dont tu parles, tu l'as côtoyée où ? Déjà, par rapport à là où je vivais, quand j'étais à Trenel chez ma grand-mère, je voyais beaucoup de jeunes autour de moi. C'est ta grand-mère qui habitait à Trenel ? Oui, voilà. Mais j'étais très proche d'elle. Et quand mes parents travaillaient beaucoup, j'étais souvent là-bas. D'accord. Et puis mes parents se sont battus. On va dire qu'on n'était pas les plus riches, mais comme je dis tout le temps, la richesse qu'ils me donnaient, c'était l'amour et c'était le plus important. Et alors, tu n'as pas mentionné quand tu t'es présenté, mais tu étais fan de foot, tu étais joueur de foot, tu étais champion. J'étais ce qu'on appelle chez nous un chien-boule. Oui, mais au-delà de ça, tu as joué, tu étais au Golden Star, tu as fait partie de la sélection de Martinique, tu étais l'un des plus jeunes buteurs du foot martiniquais. Exactement, il y a 16 ans. D'accord, d'où ça ? Du coup, depuis tout petit, j'ai toujours été fan de musique et de foot. Pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre. Ça va toujours ensemble, d'ailleurs. Voilà, ça va toujours ensemble. Et du coup, je m'identifiais beaucoup à des joueurs que je voyais à la télé. Et du coup, à 11 ans, j'étais au collège Périnon et Toto Marianne a repéré mon niveau, j'étais en sixième. Il m'a dit, toi, il faut que tu signes en club. J'ai signé une année à l'Excel, je suis sorti le meilleur buteur de ma catégorie. Avec 58 buts, je me souviens, à 12 ans. Après, direct, j'ai été recruté au Golden Star. De là, j'ai fait sélection jeune et tout. Et à 15 ans, j'ai intégré le Pôle Espoir à l'entrée au lycée. Puis après, j'ai été détecté par le CMS, Jordan-Bordeaux et tout. Et malheureusement, à l'époque, j'avais un choix à faire familial. Donc, j'ai un peu mis en stand-by cette carrière de footballeur. Parce que j'avais un choix et ce n'était pas, comme tout le monde dit, les blessures et tout. Et j'ai préféré rester en Martinique. Donc, j'ai passé mon bac, mon BTS, ma licence. Et en même temps, ma carrière de DJ a pris de l'ampleur d'aimer, 16, 17 ans, avec la grâce de Dieu. Donc, je n'ai pas pu être international dans le foot. Mais bon, j'ai pu l'être dans la musique. Voilà. Alors, c'est quoi DJ ? Imagine qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas de notre génération. DJ, c'est quoi ? Raconte-nous ce que c'est être DJ. Et puis, international, on commente après. Voilà. Alors, un DJ, c'est la personne qui, dans une soirée, est là déjà pour passer la musique. Dans une soirée, dans un banquet, dans un gala, dans un mariage, dans un anniversaire, un baptême, etc. C'est la personne qui est censée trouver les meilleurs morceaux pour en permettre à la foule, au quad, de s'ambiancer, d'oublier ses problèmes et de passer un bon moment. D'où on a killers. L'une des facettes d'un moment, c'est éliminer les mauvaises énergies, tuer les mauvaises énergies. Donc, quand quelqu'un vient dans une soirée à moi… Ce n'est pas tuer la concurrence, c'est les mauvaises énergies. Voilà. Ce n'est que les mauvaises énergies. D'accord. Donc, si la concurrence, c'est des mauvaises énergies, des fois, ça peut les battre. Il y a des compétitions entre DJ ? Oui, je pense. C'est comme au football. Avec qui tu es en compétition, toi ? Je pense déjà que moi, je suis en compétition avec moi-même avant tout. J'estime ne pas avoir d'ennemis. En tout cas, moi, je ne cherche pas d'ennemis. Très diplomatique comme réponse. Si quelqu'un est ennemi avec moi, c'est peut-être parce que je lui renvoie quelque chose qu'il ne peut pas être ou qu'il ne m'aime pas. Il y a 7 milliards d'habitants, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais en même temps, tu es celui qui a la casquette où c'est écrit « God the greatest of all times ». C'est juste le leitmotiv. C'est-à-dire qu'on est sa propre motivation. Il faut toujours être son propre... Il faut être fier de soi-même. Voilà, et il faut évoluer. Et alors, tu disais, tu es un DJ international. De fait, effectivement, tu te pônes à travers le monde, ce qui explique que tu sois un petit peu fatigué, d'ailleurs. Très vrai. Tu es le DJ attitré de Kalash depuis 10 ans, tu me disais. À peu près, oui. Et puis, tu voyages. Donc, international, ça rajoute quoi ? Non seulement le fait que tu voyages, mais qu'est-ce que ça impose dans tes choix musicaux ? Ça impose une énorme culture musicale. Ça impose un renouvellement, une remise en question, une vie immédiat. Ce que tu n'appelles la vie immédiat, c'est régulièrement aller sur les différentes plateformes de streaming ou de téléchargement de son ou juste YouTube, par exemple, pour regarder tout ce qui se fait en termes de sortie musicale sur tous les styles différents qui existent. Et être DJ international, ça implique beaucoup de choix, de sacrifices, parce qu'il faut parler plusieurs langues. Il faut sinon embaucher un apprisario qui lui maîtrise différentes langues. Il faut avoir un booker, des fois sur place, pour comprendre l'écosystème du pays dans lequel on va, parce qu'on ne peut pas arriver et juste imposer sa culture, même si mon objectif en tant que Martiniquais, c'est quand j'arrive à l'international, tout en m'adaptant au lieu dans lequel je me produis, mais il n'importe pour moi de mettre ma touche caribéenne, francophone et martiniquaise, du coup, là où je joue. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Ma première fois que j'ai mixé à Budapest, j'ai mis Ben 2 de Kalash, je montais à mettre des sons de lui. Et le lendemain, j'ai été tagué sur une story d'un hongrois qui joue du Kalash dans sa voiture. Donc cet effet boule de neige-là prend forme et c'est pour ça que… Un agent de la promotion de la Martinique à l'international. Je pense que tous ceux, en tout cas, peuvent prendre le domaine sportif, artistique ou musical, on est des ambassadeurs et il faut qu'on en soit conscient et qu'on donne les lettres de noblesse à notre île en le faisant le mieux possible. D'accord. Mais tu t'éclates dans ce que tu fais ? Je m'éclate, je n'ai pas l'impression de travailler. Oui. Et alors, parlons de tous ces pays que tu as visités, tu as fait déjà le tour du monde ? Enfin, partout où il y a une fête, partout à Ibiza, tu es déjà allée, à Dubaï, tu es déjà allée. Donc où est-ce que tu n'es pas encore allée ? Dubaï, c'était prévu avant la période Covid. Mais je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Je n'aime pas juste aller pour aller. J'aime bien mériter tout ce qui m'arrive dans ma vie et ma carrière. Du coup, ce n'était pas le moment et j'ai refusé l'opportunité. Et il y a eu la période Covid. Du coup, ça ne m'a permis de progresser. Et là, bon… Mais progresser dans quoi ? Progresser musicalement, progresser techniquement, progresser aussi en termes de mindset. J'estime qu'on grandit tous les jours, on apprend de tout le monde et tous les jours. Et je pense que si je fais mon autocritique, à l'époque, peut-être que je n'étais pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il faut pour aller à Dubaï alors ? Pas forcément Dubaï, mais il y a certains… Mais qu'est-ce qu'il faut ? Comment tu évalues ce que tu as gagné en fait ? Qu'est-ce que tu as gagné depuis ? La période Covid m'a permis de me remettre en question sur ma carrière, sur mon positionnement, là où je me vois dans 10 ans, 5 ans, même à moyen terme. Tu es vraiment entrepreneur en business ? Oui, clairement. J'estime qu'une carrière, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est de l'endurance. Ça fait bientôt 17 ans que je suis là. Et si je suis encore là, c'est parce que je me renouvelle, c'est parce que j'ai l'humilité d'accueillir la nouvelle génération aussi, avec leur qualité et leurs défauts. Et puis, il faut leur apprendre, il faut leur donner les bases de la culture de chez nous. Parce que eux, les pauvres, ils sont éduqués par YouTube et TikTok et Instagram. Donc, nous, on n'a pas connu ça à l'époque, c'est à nous de leur apprendre le ciment du métier en tant qu'artiste et DJ. Donc, j'espère en tout cas le faire au mieux que je peux de rester homme, d'accueillir la nouvelle génération, me remettre en question et travailler justement pour rester entre guillemets avec eux. Alors, j'ai vu que tu allais à Miami le 7 juillet, donc le Somme Fest de Miami. Oui. Donc, tu vas repartir en France, là, tu vas travailler, tu vas animer un show de toute à l'énergie. Donc, tes clients, en fait, ou tes apparitions sont diverses et variées. Exact. Tu participes à des festivals, tu vas aussi dans le privé, en fait, j'imagine que les privés qui font appel à toi. Est-ce qu'il y a des incontournables de la musique que tu mets partout, quel que soit le pays, quelle que soit la langue ? Ou est-ce qu'il y a des choses super mainstream qui font mouche partout, qui ambiancent tous les publics ? Oui, clairement, il y a quelques… Lesquels, par exemple ? Taylor Swift ? Oui, oui. Et il y a quelques styles de sons qui reviennent, l'électro, la hausse, l'afro prend beaucoup de place. L'afrobit ? Oui, l'afro. Et bien heureusement pour nous, maintenant, le Zouk est resté en place. Un casave est incontournable. Dans tout casiste ? Je mets ça, je mets sirop, ces deux sons-là. Peu importe le pays où j'ai mixé. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais tu le mixes avec autre chose. Oui, voilà. Tu le mixes, voilà, tu sors. Il faut s'adapter. C'est ça, le DJ, quoi. Le DJ doit s'adapter et imposer en même temps. Donc, tu n'aimes pas un Siwo ? Alors, petit exercice, tu n'aimes pas un Siwo, tu le mixes avec quoi, du coup ? Par exemple, je peux enchaîner un Siwo avec un Omi Ture Leader. C'est à peu près la même vitesse. Les notes se marient bien. Je peux enchaîner si je veux changer de style. Sinon, je peux l'enchaîner avec de la Soka. Je peux l'enchaîner aussi avec de la Frobeat ou de la Mappiano, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui domine en termes de mutation, de changement ? C'est bien les musiques d'Afrique de l'Ouest qui se sont imposées. La Frobeat, le Mappiano, comme tu dis. C'est comme ça qu'on dit, d'ailleurs. Oui, la Mappiano, oui. Ça a pris une ampleur. Mais comme je le disais, bien heureusement pour nous, la Densolle, le Chata maintenant, même dans l'appellation New Age de la Densolle, on va dire la Densolle revisitée par les antifrancophones, a pris une ampleur mondiale. C'est vrai. Maintenant, même des artistes internationaux, même américains, s'inspirent de nos sonorités pour faire leur musique. Ok. J'ai mixé avec Washi Fire de Major Lazer à Miami dernièrement. Il est friand de Chata. Il adore. D'accord. Est-ce que tu travailles longtemps en avance, par exemple Miami, le Sommefest le 7 juillet ? Tu as déjà ta playlist, tu sais exactement ce que tu vas faire ? Est-ce qu'on se prépare à ça ? Tu as fait du foot, donc tu as une préparation du footeux. Comment tu te prépares pour un show de Miami ou un show à Kalash, par exemple ? Un show à Kalash, c'est vraiment de l'immersion dans son univers, déjà. On se connaît depuis très jeune, donc c'est assez simple. Et en fonction du public qu'on aura devant nous, je me renseigne un peu, je regarde qui sont les artistes précurseurs de ces pays-là, comment adapter le show, quel type de son mettre. Et puis après, c'est assez simple, on discute entre nous, je lui propose des choses, en général il me fait confiance et ça trompe tout seul. Et concernant mes préparations à moi pour mes festivals, j'aime bien aller sur place quelques jours avant, m'imprégner de la vibe du pays, réfléchir un peu à un style. Et puis, même si j'ai une tracklist, je laisse par beaucoup au live et à l'émotion de l'énergie que je partage avec le public. Harry Jordan, est-ce qu'il reste sur ton corps de la place pour mettre d'autres tatouages ? Déjà mon visage, il y a toute la place, il n'est pas encore touché, sauf une note de musique. Tu vas continuer sur ton visage un jour ? Non, je ne pense pas toucher. C'est l'interdit là ? Oui, je pense que le visage, surtout ma grand-mère m'a dit, « Fais le tatouage, mais pas le visage. » On connaît les grands-mères. Comment ça s'appelle ta grand-mère ? Elle s'appelait Ginette. Ginette, ok. Ginette, oui. Donc tu vas respecter Ginette, mais bon, le reste de ton corps, là par exemple, ta cuisse, droite, ça commence à être un petit peu occupé. Oui, on va dire que mes tatouages racontent mon histoire. Et chaque période de ma vie où j'ai eu le besoin de faire un tatouage… Oui, à quel moment alors ? Ça arrive à plusieurs moments. Le dernier par exemple que tu te fais sur la cuisse, c'est quoi ? Le dernier, je suis fan de Dragon Ball Z depuis ma plus tendre enfance, d'où le Z de Killers en plus. Killers. Et du coup, la mort d'Akira Torigama, qui est le créateur de Dragon Ball Z, c'est cette année. Et j'ai toujours été fasciné par certains personnages du manga qui, en termes de force, de façon de fonctionner, m'ont toujours plu et ne ressemblent pas à mes traits de caractère. Je pense que j'ai été éduqué aussi dans ça. Et donc, il me fallait mettre tous ces personnages-là, regrouper ensemble pour, entre guillemets, me donner leur ki et leur énergie. C'est assez métaphorique, mais ça me plaît. La réussite pour toi, c'est quoi ? La réussite, déjà, c'est être heureux. C'est être heureux, c'est vivre bien. Déjà, c'est se réveiller tous les matins et être fier d'être en vie, être fier d'être qui on est et que nos actes soient en accord avec nos paroles et ce qu'on fait, quoi. C'est le plus important. C'est ça, la réussite. Après, l'argent, tout ça, on va dire que l'argent, c'est important. On ne va pas se mentir. Mais avant l'argent, il y a l'être et c'est au-dessus, en fait. La suite, c'est quoi ? La suite, pour moi, c'est que je n'ai pas de limite. Donc, tant que je peux continuer, je le ferai. Tant que mon corps, ma santé me permettra, je le ferai. Et puis, la suite, c'est que chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Donc, je continue, on dirait. Le mot de la fin ? Le mot de la fin. Merci beaucoup, Barbara. Merci pour ce moment. Merci, DJ Killers, Harry Jordan, Comartin. Merci. Sous-titrage ST' 501